Dernière nouvelle concernant le coronavirus en Chine. Dans la partie continentale de Chine, 6 cas transmis au pays ont été détectés. Deux ont été constatés dans le Hélongjiang, province du nord-est du pays. Un dans la ville de Suifenghe, qui travaille dans un centre d'expédition de marchandises importées. Un autre ville à Dongning, ville située à la bordure est avec la Russie. Les quartiers dans lesquels ces personnes résident sont exposés à un risque évalué à moyen. Les personnes ayant été en contact avec ces cas ont été identifiées. Des dépistages de masse sont en cours. Les quatre autres cas ont été détectés dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la province du Sichuan. De nouvelles infections ont été relevées pour la première fois dans la ville lundi, après qu'aucun nouveau cas n'a été signalé pendant plusieurs mois. A ce jour, plus d'un million d'habitants ont été dépistés. L'un des résidents ici, un parent du premier couple confirmé dans un village voisin, est resté chez lui pendant deux jours avant d'être testé positif. Vous pouvez voir derrière moi que les villageois font la queue pour être testés. Les autorités disent que c'est la deuxième série de tests. Des volontaires de Yongan s'occupent de l'entrée alors que les gens doivent faire prendre leur température corporelle avant de se soumettre à un frottis de gorge. Tout le monde a été coopératif. Ils savent que la situation actuelle doit être contenue et c'est pour se protéger. Il y a un degré élevé de solidarité. Les petits commerces entourant le village ont tous fermé. Celui-ci est un restaurant de spécialité locale. La fiche indique que pour des raisons de contrôle de l'épidémie, nous sommes temporairement fermés. Personne n'est autorisé à entrer. Une section du village qui compte une centaine de ménages a été bouclée. Personne n'est autorisé à y entrer ou à en sortir. Les nécessités quotidiennes ainsi que les fournitures médicales sont envoyées à des points de contrôle comme celui-ci pour être récupérées. Je ne vous entends pas parler plus fort. Mais avec environ dix mètres entre nous, ce villageois crie « Tout va bien, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin ».